Coucou, coucou, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir le colis que Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit m'a envoyé pour notre anti-swap. Qu'est-ce que c'est un anti-swap ? Un anti-swap, c'est un concept qu'on a inventé, Laetitia et moi, et avec d'autres copines dont je vous mets les liens en barre d'infos. Le concept, c'est de s'envoyer un colis, comme un swap, qui en anglais veut dire échange. Et pourquoi on a appelé ça un anti-swap ? C'est parce que dans cette boîte, on ne doit absolument rien dépenser à part l'affranchissement. Donc on ne doit rien acheter pour l'occasion. On peut fabriquer des choses, on peut se donner des choses qu'on possède déjà. Le but étant de se faire plaisir sans pousser à la consommation, sans rentrer dans cette effervescence de consumérisme à outrance, etc. Pour tout vous dire, moi je n'ai pas encore fini mon colis, donc elle ne l'a pas encore reçu, donc elle ne l'a pas encore finé. Et moi j'ai reçu le sien aujourd'hui et je suis très pressée de l'ouvrir. Alors à la base, on avait décidé de faire ça pour Noël, donc c'était bien avant Noël qu'on l'a décidé. Et nous sommes donc en mars. Nous sommes donc le 11 mars. Puisqu'elle et moi sommes très strictes sur tout ce qui est emploi du temps. Il ne faut pas que ça... Voilà. Sur son colis, elle a mis tout un tas de petits tampons de fleurs. Je ne sais pas si vous verrez. C'est trop mignon. T'es prête Laetitia ? J'ai bien. Plein de papier bulles. Oh ! Je vois des choses trop jolies. Oh c'est dingue ! Oh j'ai une belle lettre. Ma chère Lady Tarachéry, avant que j'oublie, ton chauffeur en Afrique, il a l'air tellement gentil. Il a une tête à bisous. Tu ne trouves pas ? Bon bah on lui dira. Souris si tu passes par là. Là je suis en train d'écouter une chanson qui me fait beaucoup penser à toi, Les gens qui doutent, reprise par Vincent Delerme. Elle me l'a fait écouter l'autre jour. Très jolie chanson. Voilà enfin notre anti-swap. Comme toi, je suis un peu beaucoup passionnément en retard. Mais est-ce que la vie serait aussi drôle si on, je, faisait toujours les choses dans les temps ? Dans ce colis, tu trouveras plein de trucs fabriqués avec amour. J'ai complètement la flemme de détailler comme une vraie youtubeuse. En même temps, comme je ne le suis pas vraiment, et que tu m'aimes comme ça, bah c'est pas trop trop grave. Je pourrais t'écrire toute la vie, mais je préfère qu'on se dise tout en vrai. Moi aussi. J'ai ajouté à ce colis une lampe que j'avais trouvée sur un chantier et que j'ai customisé. Elle m'a servi de peau de fleur cette année. Je suis heureuse qu'elle vienne vivre chez toi. Je suis persuadée que tu sauras quoi en faire. J'ajoute aussi une merveilleuse recette de pancakes, enfin bon, qui vient directement de mon carnet. Tu sais que j'adore les pancakes en plus. Je te fais des milliers de bisous et je t'envoie plein plein d'amour, Laetitia. Merci, merci ma belle. Alors, allez, ce qui m'a fait halluciner, c'est quand j'ai vu ça... Oh, il y a des numéros neuf. Ah bon ? C'est une boîte d'une birchbox qui était à colorier. Et j'avais commandé cette birchbox parce que j'adore le coloriage et donc ça m'avait donné envie, donc c'est drôle. Il écrit neuf, donc... Oh, à ouvrir les jours un peu triste. C'est un joli bocal. Et je crois que... Oh, en plus, je t'ai vue faire ça dans des vidéos. Je crois que c'est plein de petits bonheurs et de choses chouettes qui donnent la pêche dans l'ouvrir. Je t'ai vue les salir et tout dans une vidéo, les petits papiers. En général, les gens sont heureux dans la mesure où ils décident de l'être. Right. I'm agree. Merci, merci. À ouvrir les jours un peu triste. C'est super joli. Et c'est dans un pot de Nutella de Faridou. Je reconnais. On essaye pas de mentir. Ok, tu me la ferais pas avant. J'adore. C'est génial comme idée. C'est génial. Mais pourquoi il y a écrit neuf et après il n'y a pas de numéro ? Oh, c'est trop mignon. Un petit pot sur lequel il est écrit le vrai chocolat chaud à ajouter à du lait et remuer. C'est chouette ça. Hum, ça sent bon. C'est beau, hein ? Génial. Trop mignon. Attends. Donuts avec machine. Pancakes. Pancakes. Oui. J'ai des recettes. C'est génial. Je testerai ça très vite. Oh, des papiers culture de ton cahier. C'est chouette. C'est un bouquin, enfin un truc façon éphéméride qu'elle a chez elle. Et elle en tire tous les jours comme ça. Des petits papiers culture. Et dessus, tu as plein d'anecdotes. Je ne sais pas. Par exemple, jusqu'en 1929, il y avait de la cocaïne dans le Coca-Cola. Vous le saviez ça ? Oui. Moi, je le savais. Enfin, pas la date, mais... C'est une ville nommée Rome sur chaque continent. Je ne savais pas. Pendiculation est le mot désigné en l'action de cet effet quand on se réveille. Ça, je le savais parce que tu l'avais partagé sur Facebook cool. La boîte à rêves. Ah, c'est pour faire une cagnotte. Chaque semaine, tu mets des seaux dedans qui correspondent au numéro de la semaine. Et à la fin de l'année, tu as 1378 euros dedans. La première semaine, tu mets 1 euro. La deuxième semaine, tu mets 2 euros. La troisième semaine, 3. La boîte à rêves. C'est chouette parce qu'en plus, tu peux l'adapter. Tu n'es pas obligé de mettre les sommes qui sont indiquées ici. Tu peux le faire à ta sauce en fonction de tes moyens. C'est une très bonne idée. C'est très, très chouette. Alors, j'ai un peu peur. Je peux vous le dire, j'ai un peu peur. Gâteau trop bon façon pain d'épices. Alors, on s'est parlé sur Facebook pas plus tard qu'avant-hier ou hier. Elle m'a dit, je crois qu'il y a un truc à manger dans le colis. Mais je crois qu'il est périmé depuis le temps. J'ai un peu peur. Non, ça ne va pas l'air périmé. Non, je ne pense pas. Je n'ai pas trop confiance. Je vais peut-être le goûter après. Peut-être. Non, je suis trop mignon. Bougie chérie. Oh, c'est tellement chou. Ils sont bons. Non, je ne vous fais pas sentir. Je vous montre. C'est tellement mignon. J'adore. Magnifique sel de bain à l'huile essentielle d'Ylang. J'adore. Ça va être génial, ça. Délicieux gommage sucre orange à mélanger avec un peu d'huile. Faire un gommage. Puis, aller dans un brin. Il en reste. Il faut que je me décide. Et est-ce que quand tu dis orange, c'est avec ta poudre d'orange, là ? Quand tu recycles tes oranges ? Le sucre tout doux à la pomme pour les thés, les desserts et tout. Oh, génial. Je peux en mettre dans les pancakes. Et ça aussi, j'imagine que tu fais ça avec les trucs de poivre, là. Que tu recycles la poudre de poivre. Mélanger avec un peu d'eau et se laver les cheveux avec, c'est tout. Ça doit être du rassau, non ? Un truc comme ça. C'est super. Voilà, ensuite, il y a la super lampe de chantier customisée. Qui lui a servi de peau de fleur toute l'année. Il y a un trou, ici. Qu'est-ce que je vais faire ? Hum. Peut-être un four bazar sur la table. Il y en a toujours besoin d'un four bazar. Cette petite boîte, il écrit neuf. Pour rien, d'ailleurs, je pense. Avec une petite enveloppe et un petit mot qui m'a dit quoi ? Si vous lisez ce mot, c'est que vous êtes pour un instant le propriétaire de cette boîte. Cette petite contient déjà une feuille qui vous donne la possibilité d'écrire un mot ou une courte phrase à la suite de ce qui a déjà été écrit. Cette histoire à laquelle vous participez est destinée à une fille merveilleuse qui s'appelle Aetitia. Je ne vois pas du tout de qui il s'agit. Si vous ne la connaissez pas déjà, vous pouvez vous rendre sur son blog, sur sa page Facebook, sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez ajouter une petite touche personnelle à cette boîte ou même y insérer un petit objet. Merci de transmettre à votre tour cette boîte pour que l'histoire puisse continuer. Attention, la boîte devra être rendue à Aetitia pour le 24 décembre 2016. Donc si cette date approche et que vous êtes dans sa possession, merci d'envoyer un petit mot à Aetitia et à les réseaux sociaux cités plus haut pour convenir à qu'elle de la restitution. En attendant, pas un mot sur l'histoire en cours d'écriture. La surprise doit rester entière. Un grand merci pour votre participation. Donc c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, je dois participer à cette boîte customisée. C'est d'ailleurs trop joli. Et est-ce qu'il y a déjà quelque chose dedans ou je suis la première ? Je crois que je suis la première. Il y a peut-être une fois. C'est trop génial. C'est des super bonnes idées de cadeaux, n'empêche. Des super bonnes idées de cadeaux. Moi, je vais continuer sa petite histoire et la transmettre à je ne sais pas qui. Je t'ai peut-être une idée. En tout cas, c'est trop génial ces cadeaux parce que c'est plein de trucs qu'elle a passé des plombes à faire. Je l'ai vu faire en vidéo dans ses vlogs du bonheur. Et en dehors du fait que ça me touche beaucoup qu'elle les ait faits, pour moi, c'est aussi pour vous des super idées cadeaux. Ça ne coûte rien et c'est chouette de faire des choses comme ça. Je crois que ce qui me plaît le plus là-dedans, c'est la recette des pancakes. Des pancakes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et bien, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à faire des anti-swap entre vous. Si vous êtes youtubeuse, déjà, faites des anti-swap. Pourquoi pas avec moi, par exemple. Il n'y a pas de problème. Si on se connaît, qu'on s'aime bien, ça me fera très plaisir. Et même si vous n'êtes pas youtubeuse ou même si vous avez peu d'abonnés, vous pouvez très bien faire des anti-swap. Les organiser. N'hésitez pas, les anti-swap, c'est vraiment chouette. Je vais essayer de vous mettre en barre d'infos quelques vidéos des anti-swap qui ont déjà eu lieu. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Je trouve ça tout doux, tout grand hier. C'est tout plein d'amour et de bonnes ondes, ces anti-swap. C'est chouette. C'est chouette et puis c'est accessible à tous, puisqu'il n'y a pas besoin d'argent pour ça. Et ça dégage des valeurs importantes. Et qui montre qu'on n'est pas obligé de dépenser de l'argent. pour faire plaisir aux gens qu'on aime. Et ça c'est chouette. Et voilà, voilà. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt. Et Laetitia, merci. Merci beaucoup. Bye. Tu pensais que j'étais pas courageuse et que j'allais pas le goûter. T'as raison, je suis pas très courageuse. Mais je vais quand même le goûter. Là, voilà. Pour cette fille, je meurs. Ça ferait plein de vues. Non, j'ai pas peur. Tu me vois bien. Ça m'a l'air un peu sec. Non, c'est pas vrai. Non, c'est plutôt bon ma foi. C'est un peu sec peut-être. C'est un bon goût de pain d'épices. C'est tonnant. Je pensais que c'était dégueu. Je m'apprêtais à cracher, faire tout un cinéma pour la vidéo. C'est même pas drôle, c'est bon. C'est nul. Merci Laetitia. J'avais pas de pain d'épices dans les dents quand je dis ça. Tant mieux. Allez, ciao.